Générique Bonjour et merci de nous retrouver pour l'entretien que je mène chaque mois avec des personnalités au trajet marquant pour le christianisme. Cette semaine, je reçois une femme pour qui la place des femmes dans le christianisme n'a pas été suffisamment prise en compte. Et sa conviction n'est pas seulement inscrite dans le regard aiguisé qu'elle porte à l'église d'aujourd'hui, mais aussi dans sa lecture profonde et personnelle des textes bibliques tout au long de sa carrière universitaire de professeur de littérature comparée. C'est en effet avec vous, Anne-Marie Pelletier, que je suis heureux de m'entretenir. Anne-Marie Pelletier, vous enseignez au Centre Sèvres et vous êtes membre ordinaire de l'Académie pontificale pour la vie. Et vous avez écrit de nombreux livres, on va revenir sur ces livres, avec un intérêt très marqué pour la Bible. Alors peut-être une question très simple, qui êtes-vous ? Comment vous vous présentez habituellement ? – Question redoutable, je suis tout simplement qui je suis, une femme, mariée, mère de famille, grand-mère de famille, et de surcroît universitaire, et qui continue autant que faire se peut à être ancrée dans la vie intellectuelle et surtout dans la vie de l'église contemporaine. – Et donc je l'ai dit, il y a ce regard que vous manifestez envers l'église, que vous exercez envers l'église, il est très très ancré dans la Bible. Mais votre formation, ce n'est pas d'être bibliste, vous avez fait beaucoup d'études bibliques, mais à l'origine, vous êtes linguiste, vous travaillez sur la langue. – Alors au plan universitaire, effectivement, mon premier centre de gravité, eh bien ce sont les années maintenant lointaines, les années 70, lorsque j'ai commencé ma carrière à l'époque où les sciences humaines étaient en plein épanouissement, et en particulier les sciences du langage. Et de fait, je me suis passionnée très vite pour ce nouvel abord des questions littéraires et tout simplement de l'expérience de la communication. Et il se trouve que cet intérêt s'est vite retrouvé en phase, alors avec un autre intérêt, je dirais encore plus ancien. – Et plus dévorant. – Et plus dévorant, et qui est lié à cette rencontre des écritures bibliques dans ma prime adolescence. Bon, j'ai toujours été attirée par ce texte, j'ai toujours su qu'il se jouait dans ces pages d'un vieux livre, quand même d'un très vieux livre, des questions de pleine actualité. Et du coup, j'ai fait la jonction entre ces études universitaires de sciences humaines et puis le texte biblique et la lecture du texte biblique. Voilà, c'est cette conjonction au fond qui est au point de départ de tout ce que j'ai fait ensuite sur la Bible. – Et ces années 70 sont finalement une période charnière parce que l'université laïque, française, a accepté que vous travailliez sur ce texte particulier. Mais il y a aussi l'autre côté, il y a aussi le côté de ceux qui travaillaient sur la Bible qui eux aussi s'étaient, entre guillemets, convertis aux études littéraires. C'est une période très 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 importante pour notre étude actuelle de la Bible. – Je crois, je crois et je pense que c'est important de se le dire, de se le redire car oui, ces années 70 étaient très effervescentes, tout de même remplies d'un certain nombre d'embardés et aujourd'hui nous avons une certaine tendance à regarder tout ça avec suspicion. Or, j'ai envie de plaider la cause de ces années qui ont été extraordinairement riches, inventives, productives et en particulier dans le domaine biblique. Alors, moi j'ai vécu tout ça dans l'université laïque et républicaine et j'ai fait l'expérience que de fait, au prix tout de même d'un certain exotisme auprès de mes collègues, il était possible d'ouvrir, de réouvrir le texte biblique au sein de l'université. – Il y a un personnage très très important, c'est Paul Beauchamp. – Ah oui, oui. – Oui, parlons-en, et rendons-lui hommage. – Oui, écoutez, c'est une joie de vous entendre prononcer son nom parce que Paul Beauchamp, donc jésuite, grand exégète, je crois, très grand exégète. – Très grand exégète. – Alors, qui déconcerte plus d'une fois parce que ses textes sont extraordinairement riches, serrés, novateurs, mais je dis quelquefois, Paul Beauchamp, c'est comme l'apocalypse. On ne comprend pas tout, mais ce que l'on comprend est parfaitement lumineux. Et donc, oui, j'ai appris d'un certain nombre, effectivement, à lire la Bible, mais tout spécialement de Paul Beauchamp, oui. – Et lui faisait vraiment appel à ces méthodes littéraires. Il faut peut-être faire comprendre aux téléspectateurs qu'il n'y a pas toujours l'habitude de comment les biblistes fonctionnent actuellement et les exégètes. C'est un premier regard sur la Bible. On n'a pas forcément d'abord un regard spontanément théologique. Il faut d'abord lire le texte. – Oui, alors, Paul Beauchamp, je précise, fut un grand exégète au sens technique du terme. Donc, c'est quelqu'un qui connaissait tous les dossiers critiques sur les textes bibliques, mais qui, à partir de là, déployait un regard très personnel et très inventif. Et Beauchamp, évidemment, se disait tout à fait partie prenante de tous les travaux qui se faisaient sur le langage de ce qu'on appelle la poétique des textes, donc la confection des textes, mais qui était aussi un homme de la lecture. Donc, pas simplement un exégète scrutant les textes, d'une certaine manière un peu à distance, mais s'engageant dans un acte de lecture, c'est-à-dire dans un acte d'interprétation, se risquant à interpréter les textes, en les mettant en résonance, eh bien, avec toutes nos questions contemporaines. J'ai appris de Beauchamp combien le texte raisonnait de nos questions contemporaines et combien il s'augmentait d'être questionné à partir de nos interrogations. Alors, je vais vous faire entendre un premier texte, comme d'habitude dans cette émission, je ne vous ai pas dit quel était ce texte, mais je suis à peu près sûr que vous allez l'identifier immédiatement. On écoute. Je suis la rose du Saint-Rhône, le lys des vallées, comme un pommier entre les arbres de la forêt. Ainsi mon bien-aimé entre les jeunes hommes. J'ai désiré son ombre, et je m'y suis assise. Son fruit est doux à mon palais. Il m'a mené vers la maison du vin. L'enseigne au-dessus de moi est « Amour ». Soutenez-moi par des gâteaux de raisins. Fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint. Alors, Anne-Marie Pelletier, de quoi s'agit-il ? Bien sûr, le Cantique des Cantiques. Une voix du Cantique des Cantiques, puisque le propre de ce texte, c'est d'entrelacer deux voix. Une voix masculine et une voix féminine. et qui donc se célèbre mutuellement. Évidemment, c'est un texte qui est cher à mon cœur, et qui a été au centre de mon travail, puisque c'est lui qui a été l'objet de mon travail de thèse. Je fais l'aveu qu'au point de départ, j'ai choisi ce texte, parce que dans l'université où je me trouvais, la Bible quand même restait un texte très marginal, et il n'était pas convenu de travailler sur le texte biblique, et du coup, le texte du Cantique était quand même l'un des fleurons de la littérature mondiale. – Ce qui est vrai. – Ce qui m'a permis, je ne dirais pas de passer en contrebande la Bible, mais tout de même de faire cette proposition un peu audacieuse, de travailler sur, alors non pas simplement le texte, le texte lui-même, mais ce qui m'intéressait, l'histoire du texte. Parce que là, je rejoins ce que nous disions tout à l'heure à propos de Beauchamp, la question de la lecture m'a toujours profondément intéressée. Qu'est-ce que c'est que lire un texte ? Et comment un texte, le sens d'un texte, il est fait des mots du texte, bien sûr, mais il est fait aussi de tout ce qui a été le destin de ce texte. L'identité d'un texte est faite aussi de l'histoire de sa lecture. Et c'est ça qui m'a retenue à propos du Cantique des Cantiques. – Alors ce qui m'intéresse beaucoup dans ces entretiens, c'est de montrer l'unité finalement des personnes que je reçois. Et je m'aperçois, en vous écoutant et puis en ayant lu aussi votre thèse, qu'au fond, le Cantique des Cantiques, c'est des femmes avec des hommes. C'est le titre d'un de vos derniers livres. On sent qu'il y a là ce nœud très très important pour vous, très anthropologique. Comment un homme, une femme, c'est complémentaire, ça n'est pas pareil, c'est pareil quand même ? Enfin, on sent que c'est une question très importante pour vous. – Oui, en même temps, vous entendant, vous me faites percevoir quelque chose qui ne m'était pas aussi clairement conscient. C'était effectivement le Cantique des Cantiques, des hommes avec des femmes, une femme, un homme, un homme, une femme, effectivement. Et aussi, alors, cette dimension du texte qui me retient de plus en plus depuis des années, à savoir que le texte biblique, c'est de l'histoire humaine, c'est de l'humanité en récit. Et soyons plus précis, c'est l'histoire de la chair, comme dit un bibliste que j'aime bien, Philippe Lefebvre, l'histoire de la chair avec Dieu. Donc, une révélation qui se fait au plus près de l'expérience humaine, dans le trait concret de la chair, de la vie des corps, de la naissance, de la mort, du désir, de la rencontre, de la rivalité, etc. Et donc, cette dimension anthropologique du texte biblique, oui, ça c'est quelque chose qui me paraît absolument fondamental, à relever, je dirais sans crainte, parce que dès que l'on parle du trait concret de notre humanité, on y trouve tout. – Oui, oui, absolument, y compris dans le quantique. – Oui, oui, tout à fait. – Je pense que vous avez aussi, dans votre thèse, expliqué qu'il y avait beaucoup de lectures très mystiques, mais on peut faire aussi une lecture très ras du texte, et assez incarnée, quand même. – Écoutez, je dirais que la première lecture qui s'impose, – C'est celle-là. – C'est ce que dit le texte dans sa lettre, tout de même. – Oui. – Et c'est un texte de célébration très franche, où un homme et une femme s'admirent mutuellement, évoquent chacun évoquant le corps de l'autre et célébrant le corps de l'autre. Le quantique, c'est quand même ça, fondamentalement. Alors, c'est vrai, c'est vrai qu'à regarder ce qu'a été la lecture, l'histoire de la lecture de ce texte, on s'aperçoit que, dans la foulée d'ailleurs de la tradition juive, mais il a été lu essentiellement, je dirais sur mode métaphorique, c'est-à-dire qu'on a voulu y lire la rencontre d'Israël et de Dieu, thématisant donc la réalité de l'Alliance, et puis la réalité Christ-Église. Alors, ça nous donne d'ailleurs une tradition de lecture spirituelle, disons mystique, même absolument flamboyante et superbe. Mais, oui, dans laquelle on a fini par oublier un peu le sens propre des mots. Et là, je reviens à Paul Beauchamp. Beauchamp ramenait irrésistiblement à la lettre du texte pour montrer que, justement, le plus spirituel et le plus charnel sont à l'appui l'un de l'autre. Et donc, c'est en s'enfonçant dans le sens propre de ces mots que l'on s'avance à l'intérieur de la révélation biblique. La parole de révélation n'est pas une parole spirituelle qui s'évaderait de notre humanité, au contraire. Et ça, c'est là, c'est quand même la grande surprise du christianisme. Dieu ne se révèle jamais tant qu'à l'intérieur du plus charnel de nos expériences. – Est-ce que, justement, et c'est peut-être un peu provocateur, mais votre lecture est souvent provocatrice, est-ce que, justement, la Bible ne s'est pas presque condamnée le spirituel ou, disons, la tentation de mettre la main sur le spirituel, la tentation de mettre la main sur Dieu ? – Ah oui, oh combien ! – Et ça, je crois qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'important pour vous et je crois que c'est important pour tous les spectateurs. – Tout à fait, parce que c'est une tentation que vous dites et celle d'hier et elle reste celle d'aujourd'hui, bien entendu. Et je crois que l'une des grandes vertus du texte biblique, c'est de prendre très au sérieux cette tentation constante, notre tentation constante, qui est d'imaginer Dieu à la couleur de nos pensées humaines et de sacraliser Dieu. – Alors, ça peut paraître très intempestif, ce que je dis là, mais la Bible, au fond, ne cesse de débusquer nos tentations de sacralisation. Et là, le philosophe Emmanuel Devinas est précieux quand il nous rappelle que la Bible, ce n'est pas le livre du sacré, mais c'est le livre qui invite à la sainteté. Et ça, ce n'est pas la même chose. Et je pense qu'en notre moment contemporain, où nos sociétés sont sécularisées, oui, c'est-à-dire que le sacré est puissamment présent. – Oui. – Et sous toutes sortes de formes, plus ou moins sauvages et quelquefois assez inquiétantes, la Bible vient nous alerter. Et la Bible, avec beaucoup de puissance, vient bousculer. Alors, si nous consentons à la lire, évidemment, c'est toujours le problème, mais si nous consentons à nous mettre sous le texte, à lire le texte, la Bible vient renverser toutes les idoles que l'humanité se crée. – Est-ce que vous avez des exemples, justement, où l'homme veut prendre la main sur Dieu, mettre la main sur Dieu ? Parce que c'est vrai que spontanément, on se dit, justement, la Bible, c'est le livre qui essaie de créer du sacré, même de célébrer le sacré. Et ce que vous dites, je suis absolument d'accord avec vous, mais c'est vrai que c'est peut-être contre-intuitif. – L'horizon du texte, et même sa finalité, c'est de nous introduire, d'une façon ou d'une autre, dans le mystère de Dieu, et dans le mystère de notre humanité, sortie des mains de Dieu, et dans le mystère de notre histoire, qui, quoi qu'il en soit de notre expérience, est une histoire conduite par Dieu. Mais lire la Bible, c'est être constamment pris dans une révélation qui est toujours en excès de ce que nous avons compris, de ce que nous croyons avoir compris de Dieu. C'est un peu le chemin de l'Exode, où à un certain moment, ça y est, on se pose, on arrive à Elim, le pays des mille sources, etc. On croit avoir compris. Et donc, on a tendance à s'arrêter là où l'on est. Et la Bible vous remet en mouvement. Non, il faut continuer, c'est en avant. Dieu est en avant de toutes les représentations que nous nous donnons de lui. Et donc, la Bible appelle ça idole, mais c'est le vaudeur, mais le vaudeur qui se décline de toutes sortes de façons aujourd'hui, et qui est toujours une immobilisation sur des images de Dieu que nous nous formons. Or, lire les Écritures, c'est être pris dans ce mouvement jusqu'à son point extrême, lorsque l'on est chrétien, où la révélation nous conduit, alors, comme dit Paul, mais le livre d'Isaïde l'avait dit à Pampol, le livre nous conduit vers ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc, Dieu toujours en excès. Et là, il y a une invitation à nous déprendre de tout ce que nous croyons savoir de Dieu. Ce qui est d'ailleurs une invitation qui s'adresse aussi à notre théologie, à nos théologies. Combien de fois celles-ci peuvent avoir l'illusion de mettre la main sur Dieu ? On va vous dire qui est Dieu. Eh bien non. Et même les héros n'en sont pas. Enfin, on voit bien que Moïse, à un moment, frappe le rocher, il fait quelque chose de bien, il donne à boire alors qu'on a très soif, et il ne rentrera pas en terre promise pour ça. Oui. Parce qu'il s'est pris pour Dieu, quoi. Oui, oui. Et le texte, d'ailleurs, est rempli d'énigmes. J'aime bien dire que la Bible, ce n'est pas comme on a tendance à l'imaginer ou à le rêver. La Bible, ce n'est pas un réservoir de réponses. C'est au contraire un texte qui ne cesse d'activer des questions. Et je me souviens avoir dit il y a quelques années, avoir écrit, alors d'une façon un peu provocatrice, mais la Bible doit rester un texte dangereux. Oui. Au sens où la Bible doit rester un texte qui est rempli d'énergie critique et qui doit constamment nous, voilà, déstabiliser nos évidences trop courtes. Nous, voilà, nous placer dans un mouvement, on dit, d'intranquillité. Voilà. Et c'est ça que vous appelez sacraliser Dieu, d'une certaine façon. C'est le mettre dans une boîte, dire qu'il est comme ci et comme ça, et vous vous dites qu'il est le tout autre. Il est toujours au-delà de nos représentations sacrées dans le sens de schéma sacré humain. Oui. Il est le tout autre jusqu'à se révéler précisément sur la croix. Oui. Là aussi, j'aime bien dire que dans la passion, Dieu est là où il n'est pas, je veux dire où il ne devrait pas être. C'est le dernier endroit où on s'attendrait à recevoir la révélation de Dieu, devant la vision du Christ en croix, confondu avec les pécheurs, etc. Or là, nous sommes au sommet de la révélation chrétienne. C'est une jolie définition que vous donnez de Dieu. Dieu, c'est celui qu'on trouve au dernier endroit où on le chercherait. Oui. C'est une très jolie définition. Et là, je crois que c'est une réalité qui peut habiter toute une vie de croyant tout au long du temps et qui peut nous éclairer, car finalement, que de déceptions tout simplement de l'image de Dieu dans nos expériences humaines. Je crois profondément que nos vies sont accompagnées, mais de façon ô combien paradoxale. Et nous voudrions. Nous voudrions pouvoir déchiffrer tout cela simplement alors que nous sommes invités à la foi, c'est-à-dire un acte de confiance qui croit plus que ce qu'il voit. Un autre concept très important, et on reste dans l'écriture, pour vous, c'est la tradition. C'est-à-dire qu'il y a des traditions de lecture, il faut aller voir comment les autres ont lu, on ne lit pas tout seul. Et les autres, ça peut être des gens très, très vieux et très, très loin de nous, qui sont morts depuis très longtemps. Oui. Alors, la tradition, c'est aussi un mot redoutable. Ah oui ! La tradition, c'est le contraire de vérité immobile. Oui, absolument. La tradition, c'est un mouvement, c'est un dynamisme. Je dirais, c'est ce qui porte le message de génération en génération. Chaque génération transmet à l'autre comme un témoin. Non seulement le livre, la lettre du livre, mais le livre assorti d'actes de foi, parole de Dieu. Et ça, je crois que c'est fondamental et c'est même fondamental, aujourd'hui, nous le percevons mieux dans le travail exégétique à hauteur de la rédaction du texte. En lisant bien, nous percevons que le texte s'engendre constamment de repasser par le passé, de relire le passé, d'entendre, de recevoir ce passé, de le réinterpréter et donc de le reformuler. Ce dynamisme-là, il traverse les Écritures. Et justement, on va arriver à un autre point de notre conversation qui est la question de l'Église. Pour vous, le regard très contemporain, très actuel que vous portez sur l'Église ne peut pas se séparer du regard que vous portez sur les Écritures. C'est-à-dire que c'est d'abord par les Écritures que vous pouvez interroger la modernité ? Oui, je crois profondément qu'en ce moment déstabilisé, déstabilisant de la vie de l'Église, la grande ressource, ce sont les Écritures. Et ce n'est pas une pensée originale. Les premiers siècles de l'Église ont vécu sur cette évidence-là que c'est dans la lecture des Écritures reconnues comme paroles, comme paroles de Dieu, comme paroles vives de Dieu, que se trouvent toutes les ressources de l'intelligence de la foi. Et aujourd'hui, probablement, avons-nous un travail urgent, radical à faire pour réinventer la manière d'être chrétien et aussi peut-être pour avancer dans de nouvelles formes d'intelligence de la foi. Or, le texte biblique est un levier extraordinaire et puis-je dire que mon regret est de constater que trop souvent, les chrétiens ne sont pas entraînés à cette reconnaissance. Nos liturgies, aujourd'hui, en monde catholique, nous donnent à lire d'abondance, les textes bibliques. C'est bien, c'est très bien. Mais qu'est-ce que nous faisons de ces textes ? Est-ce que vraiment, nous en faisons ? Alors, comme dit le pape François, dans Amoris Laetitia, si je ne m'abuse, le pape invite, dans les tout débuts du texte, à faire des écritures une compagne de voyage. Je trouve que c'est un très beau programme. Une fois de plus, il ne suffit pas d'avoir les mots et la belle formule. Comment mettons-nous en œuvre cette réalité-là ? C'est une jolie... Je poursuis la métaphore. Est-ce que même si c'est une compagne de voyage qui parle un peu trop et surtout qui critique pas mal ce qu'on est en train de faire pendant le voyage ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter de temps en temps, comme vous dites, à côté le côté un peu corrosif, un peu toxique pour nos représentations des écritures. Oui, oui, oui. Ce n'est pas la compagne qu'on met à côté et puis qu'on a... Oui, oui, non, c'est une compagne exigeante, déconcertante, mais c'est comme ça que le texte est vivifiant. Bien sûr, lire les écritures, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est être déstabilisé dans des idées toutes faites, c'est être bousculé, c'est entrer dans cette logique, je disais, de l'excès. Donc, vous n'êtes pas arrivé. Vous n'êtes pas arrivé au véritable savoir. Il est toujours devant vous. Et le texte vous attire dans ce mouvement. C'est exigeant, ça peut être déconcertant. C'est en même temps absolument passionnant. Quand on se prête à cette lecture, et j'en fais l'expérience, y compris dans des groupes tout simples de paroisses, les lecteurs s'éveillent à quelque chose qu'ils ne soupçonnaient pas. Et ça vaut qu'on y consacre sa vie. Oui, je le confirme. Alors, je vous propose un deuxième texte. Là aussi, vous allez certainement le reconnaître. Ça va nous permettre de passer à ce que vous dites sur l'Église. Je vous propose qu'on entende le texte. Le Christ Seigneur, grand prêtre d'entre les hommes, a fait du peuple nouveau un royaume des prêtres pour son Dieu et Père. Les baptisés, en effet, par la régénération et l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes les activités du chrétien, autant d'hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelées à son admirable lumière. C'est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant dans la prière et la louange de Dieu, doivent s'offrir en victime vivante, sainte, agréable à Dieu, porter témoignage du Christ sur toute la surface de la terre et rendre raison, sur toute requête, de l'espérance qui est en eux d'une vie éternelle. Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdoce ministériel ou hiérarchique, qui ont entre eux une différence essentielle et non seulement de degrés, sont cependant ordonnés l'un à l'autre. L'un et l'autre, en effet, chacun selon son mode propre, participent de l'unique sacerdoce du Christ. Alors, vous avez reconnu Lumen Gentium, c'est le paragraphe 10, ça date de 1964, c'est un des textes, c'est une constitution dogmatique de Vatican II. Ce qui m'a intéressé, c'est le début, ça s'est appuyé sur l'épître aux Hébreux, le grand prêtre, le Christ, notre grand prêtre, et cette idée du sacerdoce commun. Pour vous, c'est quelque chose de très important. Tout le monde fait partie de ce sacerdoce commun. – Oui, voilà un spécimen de la grande théologie du Concile Vatican II, qu'il faut, qui reste encore, je crois, en partie à recevoir. Qu'avons-nous fait de ces mots ? Les avons-nous vraiment entendus ? Alors, il nous rappelle des choses très fondamentales, sur ces réalités ô combien sensibles, ce que nous appelons le sacerdoce, ce que nous désignons comme prêtres, etc. – Un seul grand prêtre, nous est-il rappelé, le Christ, et dont s'engendre un peuple, à travers la réalité du baptême, une réalité que nous partageons tous, et qui est le pape François le rappelle volontiers, et qui est vraiment le dénominateur commun de toutes les vocations et de toutes les fonctions dans l'Église. Être baptisé, c'est le tout de la vie chrétienne et du trésor qui nous est partagé. – Et du coup, comment, je fais allusion à votre livre, l'Église des femmes avec des hommes, comment est-ce que, vous voyez l'articulation entre les hommes, les femmes ? On devrait toutes être à égalité, en réalité ? – Oui. – Allez, dites-le ! – Oui, 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 oui ! – Pas de langue de bois ! – Oui, non, je rappelle quand même, là aussi, Saint-Paul, Galate, la lettre aux Galates, au chapitre 3, alors un verset difficile qu'il faudrait commenter longuement, mais je n'en retiens que cette affirmation, désormais, dans le Christ, vous qui avez été baptisé dans le Christ, désormais, il n'y a plus l'homme et la femme, il n'y a plus la distinction hiérarchique, et quand même infériorisante pour les femmes, entre hommes et femmes. Donc ça, c'est quand même la grande nouveauté chrétienne qui rejaillit, qui devrait rejaillir sur toute la vie d'Église, c'est-à-dire que hommes et femmes dans l'Église, oui, sont à égalité, et finalement, le sacerdoce presbytéral ou ministériel que nous avons, tout de même, pour toutes sortes de raisons historiques, mais considérablement magnifié, surhaussé, il n'est qu'un service, il n'est qu'un service du sacerdoce des baptisés. Au fond, il me semble comprendre que l'objectif de Dieu, si j'y comprends un peu quelque chose, ce n'est pas que l'Église comporte beaucoup de saints prêtres, même si c'est tout à fait souhaitable, mais l'objectif, c'est un peuple saint, un peuple de baptisés, se plaçant dans la suite du Christ et se reconnaissant en charge du témoignage de l'Évangile, mais tous ensemble. Alors du coup, c'est vrai, des clercs et des laïcs, j'aimerais faire sauter un petit peu, voyez-vous, cette... – Cette distinction ? – Oui, 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 oui. Et aussi des hommes avec des femmes. Le avec est pour moi capital. Si vous voulez, tout ce qui est proposition universalisante dans le discours théologique qui porte sur l'Église me paraît essentiel. Nous sommes tous, tous ensemble, et ça, Paul le rappelle dans tel ou tel de ses épîtres, c'est tous ensemble que nous sommes associés à la vie du Christ et porteurs de l'Esprit pour être témoins de l'Évangile. Tous ensemble, tous. Les distinctions, elles viennent après. Et elles viennent après pour des raisons, je dirais, j'ai presque envie de dire pour des raisons pratiques, parce que ce corps qu'est l'Église a besoin d'être régulé, d'être encadré, d'être guidé, mais sans annuler le tous ensemble, qui est premier et qui est dernier. – Oui, qu'on soit clair, vous ne renversez pas la hiérarchie, il faut un peu d'organisation, etc. Mais c'est qu'on a peut-être un peu, entre les deux pôles de hiérarchie et communauté, on a un peu insisté sur la hiérarchie et pas assez sur la communauté. – Oui, et puis avec la tentation très humaine de comprendre la hiérarchie de façon très humaine. – Oui. – Or, là encore, revenons aux Écritures, qu'est-ce qui nous est enseigné avec tellement de vigueur dans l'Évangile, c'est que toute hiérarchie doit être ordonnée au service de l'autre. Et qu'est-ce que vous voulez ? Que le récit de l'institution eucharistique soit remplacé dans l'Évangile de Jean par le récit du lavement des pieds, c'est quand même énorme. Jean se contente, entre guillemets, de raconter le lavement des pieds. Et peut-être bien pour nous signifier que la vérité de l'institution eucharistique, c'est ça. Et la vérité de la vie chrétienne, c'est le service de l'autre. Alors, c'est dit avec beaucoup de clarté dans le Nouveau Testament, mais que de résistance nous opposons à ça. Et que de résistance l'histoire de l'Église a opposé à ça. Et sachant bien que ce mot de service est peut-être tout à fait piégé. C'est-à-dire qu'on peut brandir le mot de service pour s'abriter derrière lui et pour continuer à être dans des positions hégémoniques. Et il n'y a pas de héros dans la Bible. C'est-à-dire que même Salomon, même le roi David, ils fautent. Oui. On a peut-être trop surélevé, sur des pieds des stouts, des êtres humains. Même pierre. Même pierre. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant et important, c'est de voir que, si j'ose dire, Dieu fait avec cette humanité, avec notre humanité vraie, qui est une humanité faillible. Il ne se dirige pas vers les plus vertueux. Non. Mais notre humanité, toute simple avec ses limites, avec ses failles. Et c'est là qu'il se révèle. Et c'est ceux-là qui l'enrôlent, si j'ose dire, pour son œuvre. Jusqu'où vous iriez dans les solutions pour rééquilibrer les choses ? C'est peut-être une question délicate. C'est une question énorme. Je dirais que c'est un chantier que vous désignez là. Et donc, ça doit être l'œuvre d'aujourd'hui. Je suis très sensible depuis des années à ce que... Alors, un grand théologien, moine, moine de la Pierre-Kivire, qui vient de mourir, qui s'appelle Guylain Laffont. Oui, je l'ai souvent reçu ici. Ah, voilà. Ça aussi, ça fait partie de mes références très précieuses. Un très grand, très grand monsieur. Oui, un très grand, un très grand. Vraiment ? Depuis des années, Guylain Laffont invite à repenser l'Église, à réinventer l'Église. Et donc, à faire exister la tradition, justement, en la prolongeant, en la réinventant. Et il est mort à un âge... Fort inventé. Fort avancé, à 92 ans, avec cette conviction que nous avions ce travail à faire. Alors, donc, c'est un travail à faire. Bon, je ne me dérobe pas votre question. Simplement, je risque un début de réponse. Comment renouveler l'Église ? Alors, en reprenant certainement la mesure de son identité, qui était formulée au premier siècle de l'Église. Quand, je ne sais pas, Justin disait que l'Église est un peuple archi-sacerdotal. Tous. Archi-sacerdotal. Vous, moi, tous. Donc, faire, oui, retrouver ces grandes vérités fondatrices. Et puis, j'ai envie de dire aussi, oui, laisser l'Église se transformer aujourd'hui en réintroduisant un peu d'altérité. Et là, je rejoins cette question des femmes qui m'importent, évidemment. oui, de l'Église étant en déficit d'altérité. Parce que, tout simplement, pardonnez-moi, mais elle est quand même terriblement masculine. Bon, c'est... Je n'ai pas à vous pardonner. C'est une... Voilà, c'est une évidence. C'est une vérité expérimentale. C'est une vérité expérimentale. Et quand on est femme, on reçoit le choc de cette masculinité, quelquefois exclusive, et c'est vraiment un problème. Oui. Et donc, oui, et puis, l'altérité, et ça, ça nous est rappelé aujourd'hui. Et je pense en particulier à des choses qui se disent à Rome, en particulier dans cette... dans cette Académie pour la vie que vous citiez tout à l'heure, sous la houlette de Mgr Paglia. Cette altérité, c'est aussi celle du monde extérieur, comme nous disons. Nous avons tellement tendance à penser qu'il y a nous, chrétiens, professant la foi chrétienne, etc., et puis il y a les autres. Or, là encore, à bien lire les Écritures, on s'aperçoit que les choses ne se passent pas comme ça. Dès le début, Abraham, Abraham, il est choisi. Il est choisi pour que s'engendre de lui un peuple nouveau. Mais il est élu pour tous. Il est élu pour que la bénédiction qui vient reposer sur lui soit partagée à tous. Et ça, d'un bout à l'autre, les Écritures, ça va être quand même la grande note tenue jusqu'au Nouveau Testament. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous venez de faire paraître un livre aux éditions Salvatore, l'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir l'Évangile. Qu'est-ce que vous voulez faire dans ce livre ? C'est un livre qui vient après quelques autres sur cette question des femmes. Au fond, ça fait quand même des années que j'essaie de réfléchir à tout ça, parce qu'on me l'a demandé d'ailleurs au point de départ. et du coup, si vous voulez, la longue durée de cette réflexion fait que, c'est vrai que je me suis décalée. Et je n'en ai pas, je n'en éprouve pas de dépit ou de honte. Décalée dans quel sens ? Pendant tout un temps, s'il faut se dire trivialement, j'ai voulu y croire. Lorsque des textes comme Moulieris dignitatem paraissaient, je me suis dit, enfin, un pape qui célèbre les femmes, ça mérite qu'on dresse l'oreille et qu'on s'en réjouisse. Oui. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que, malgré ces discours très l'audatif, les relations entre hommes et femmes ne changeaient pas dans l'Église, ou si peu. Et là, j'ai commencé à me demander pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce discours de célébration des femmes, donc inédit dans l'histoire de l'Église, on est d'accord ? Tout à fait, oui, tout à fait. Mais qui faisait que, voilà, ce discours n'était pas reçu, ne convainquait pas les femmes. Et ne convainquait pas les hommes qui tenaient les clés du pouvoir. Absolument. Absolument. Et là, entre autres choses, je me suis inquiétée de, si vous voulez, d'une certaine tonalité sublime de ce discours de célébration. C'est ça. Ou mieux c'est si je, comment dire, j'admire beaucoup les femmes. Les femmes, dans la vie du monde, je les regarde et je les trouve extraordinairement courageuses, endurantes, etc. Mais, pour autant, je ne supporte pas bien qu'on les célèbre, qu'un certain discours magistériel, qu'un certain discours ecclésiastique, disons, les célèbre. Je me souviens de formules entendues où les femmes étaient magnifiées, où on m'expliquait presque que les femmes, c'était mieux que les hommes. Alors ça, je supporte très, très difficilement. Non, les femmes ne sont pas mieux que les hommes. et l'un des thèmes de ce livre que vous évoquez qui est en vue, c'est de protester contre une certaine formule. Les femmes ont autre chose que les hommes et tellement plus. Je trouve ça terriblement piégé. – Oui, absolument, je suis d'accord avec vous. – Je refuse d'avoir plus que vous. – Merci. – Et j'ai envie d'opposer à cette formule, hommes et femmes ont la même chose. Et là, nous revenons à ce sacerdoce baptismal. Nous avons la même chose, mais de manière singulière. Je crois que nous ne vivons pas exactement les réalités de la vie de la même façon. Et c'est un bien et c'est heureux. – C'est toujours l'altérité. – Oui, oui. Et cette altérité, elle peut être périlleuse parce que la rencontre de l'autre, c'est toujours un peu périlleux. Elle comporte des risques, mais c'est quand même la promesse des plus grandes joies, de la reconnaissance et de la célébration mutuelle. – Vous êtes en train de dire qu'à force de célébrer la femme, on la met là aussi sur un piédestal et on ne s'occupe pas du concret de la vie commune en réalité. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas compte du tout ou du discours qu'on est en train de tenir ? – On remplace les femmes au pluriel, sans majuscule, par la femme. – Voir l'éternel féminin. – Voilà. Et ça, je crois que c'est un piège redoutable qui s'identifiant qui s'identifient à l'intérieur du discours chrétien, mais ne faisant pas d'illusion. Enfin, certains discours d'autres monothéismes, je pense à des discours dans l'islam, sont quand même accordés à cette vision des choses. Et ça, je crois qu'elle est très périlleuse. – Parce que c'est des enjeux de pouvoir, en fait ? – Bien sûr que oui. Et ça aussi, ça fait partie, si vous voulez, de ce qui m'a préoccupée dans ce livre, c'est de voir comment, finalement, alors la tradition, nous y en revenons, la tradition de l'Église dont je sais que je reçois tout, enfin que je reçois la foi, mon acte de foi, c'est aussi une tradition, justement, qui est enracinée dans les cultures et qui est forcément, ici ou là, contaminée par des grandes réalités très archaïques dans la relation homme-femme et c'est vrai que la manière de faire de la différence homme-femme une hiérarchie défavorable aux femmes, c'est quand même quelque chose qui semble bien être immémorial. – Absolument. – Mais qui, du coup, voilà, vient contaminer aussi la tradition de l'Église, elle-même héritière de la tradition grecque ancienne qui est dans ces pensées-là. Et donc, je crois que c'est important aujourd'hui, enfin peut-être, en tout cas, c'est ma proposition d'identifier un certain nombre de points de fixation qui sont des stéréotypes, qui se sont, qui se sont en quelque sorte enquistés dans la tradition de l'Église. – Par exemple, juste un exemple de stéréotype. – Écoutez, je pense par exemple à la question de l'impureté des femmes. – Oui. – C'est une vieille histoire, dans l'Ancien Testament, c'est une question qui occupe le livre du Lévitique en particulier, avec beaucoup, beaucoup de détails. – Oui, il y a plusieurs chapitres là-dessus. – Oui, absolument. – Oui, oui. – Et dont normalement, nous devrions sortir avec le récit évangélique. Pensons à la femme qui perd son sang et qui est impure et qui pourtant ose approcher Jésus et qui n'est pas du tout récusé par lui, qui au contraire est guéri et s'entend gratifier du titre ma fille. Donc normalement, avec le Nouveau Testament, nous devrions sortir de cette problématique. Or, non. On voit bien comment, tout au long de l'histoire, il y a cette idée qui rôde que finalement, il y a de l'impureté du côté féminin, d'où la célébration des relevats et des femmes qui ont accouché. Il faut quand même un geste de purification. Et puis, je crois que certaines de nos réticences aujourd'hui à la présence des filles et des femmes dans nos célébrations, elles ne sont pas indemnes, si vous voulez, de cette longue tradition. – Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent oui, mais le Christ est un homme et donc que le prêtre représente le Christ ? – Oui, alors là, qu'est-ce que je réponds ? Il faudrait une émission. – Et il ne nous reste plus que cinq minutes en plus. – Beaucoup à dire certainement sur une affaire comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ représente… – Le prêtre représente le Christ. – Le prêtre représente le Christ. Je crains qu'il y ait beaucoup de fantasmes autour de cette affaire-là. Et n'oublions pas que les textes, si on les regarde de près, j'y reviens encore ? – Oui, oui, absolument. – Nous parlent, en parlant du Christ et en méditant le mystère du Christ, nous parle d'anthropos, c'est-à-dire de l'humain. Alors, effectivement, on ne peut pas être humain sans être homo-femme. Mais ce qui est engagé dans la réalité du salut, c'est l'anthropos. Voilà. et ceci étant acquis, et c'est à acquérir bien souvent, il nous faut voir comment, justement, dans ces écritures du Nouveau Testament, le masculin et le féminin sont composés, sont recomposés avec autorité, avec audace par Jésus. Alors, dans le cadre d'une société qui est ce qu'elle est, mais où, malgré tout, la première annonce de la résurrection, elle est réservée à des femmes. On arrive à la toute fin de l'émission, il y a une idée, on s'était dit qu'il ne fallait pas qu'on oublie, et je vous le dis, la résistance de l'espérance. Est-ce que vous êtes optimiste, Anne-Marie Pelletier ? Optimiste, non. Parce que je trouve que le monde dans lequel nous vivons est terrible. J'ai toujours pensé ça, moi je suis née au lendemain de ce que j'ai toujours su être une épouvante, la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, et je fais l'aveu que je me bats avec le mystère d'une histoire que je trouve absolument terrible. Ma question, c'est lancinante, comment Dieu peut-il supporter cette histoire humaine qui est faite de tellement de larmes, de souffrances, de souffrances innocentes, etc. Et aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les journaux, l'actualité du monde est terrible. Alors sans parler de l'actualité de l'Église qui par moment n'est pas florissante. Mais je me dis que précisément, c'est le moment où jamais d'être chrétien et de croire à la résurrection. Sinon, ce n'est pas la peine d'être chrétien. Du coup, voyez-vous, c'est, je dirais comme le frère Christian de Chargé, invincible espérance. Espérer contre toute espérance. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des moments où on voit l'avenir fermé. Et justement, cette grande voix de chrétienne nous apprend que c'est là qu'il faut être en résistance d'espérance. Et j'ai envie de, oui, j'ai envie de dire que ça, c'est notre tâche aujourd'hui. Dans un monde très désolé, souvent très désenchanté, il faut que les chrétiens ne soient pas forcément des gens optimistes, on voit bien, mais des gens en résistance d'espérance et des gens qui soient en souci d'identifier tout ce qui, dans notre monde, en dépit de toutes ces noirceurs, plaide pour notre humanité, plaide pour l'endurance de notre humanité. Dans les situations les plus délabrées, nous voyons que des hommes ou des femmes se lèvent, pas forcément des chrétiens, c'est d'ailleurs impressionnant, et manifestent ce que c'est qu'être humain, humain à l'image de Dieu. Et là, je me dis, je ne cesse de relire la finale du chapitre 25 de Matthieu, vous savez, la grande scène du jugement, du jugement des nations, de ceux qui n'auront pas connu en direct le Christ et qui seront reconnus par lui, qui s'entendront appeler les bénis de mon Père. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils auront été en compassion de l'autre, de la chair souffrante, de la chair en détresse, de la chair en appel. Et là, quand je lis ces textes-là et que je regarde autour de moi, oui, je retrouve le sens de l'espérance. À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tout à fait. Merci beaucoup, merci beaucoup Anne-Marie Pelletier. Je rappelle le titre de votre nouveau livre qui paraît aux éditions Salvatore, L'Église et le féminin, revisiter l'histoire pour servir l'Évangile. Merci beaucoup, Anne-Marie Pelletier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada